Tendance première, 10h-11h30 Ce mois de novembre est illustré par le mois du doc qui en est à sa cinquième édition avec le documentaire belge francophone à l'honneur des séances dans différents espaces de diffusion cinéma, centre culturel, bibliothèque et bien d'autres à Bruxelles et en Wallonie et ces séances sont très généralement suivies de rencontres avec les cinéastes, avec des spécialistes ou avec différents acteurs qui viennent participer. A l'occasion de ce mois du doc, on avait envie de mettre en avant le travail réalisé dans le cadre du projet Empreinte avec vous Sylvie Trenel, on va en parler, bonjour. On va parler d'étoiles parce que l'étoile, l'idée et l'idée derrière Empreinte aussi c'est de pouvoir amener le cinéma et les films auprès de personnes qui n'ont pas forcément ni les moyens ou la possibilité de pouvoir se déplacer dans les salles de cinéma. Exactement et si on fait le compte, il y a énormément de personnes en Belgique qui n'ont absolument aucun accès au cinéma, que ce soit pour des raisons sociales, carcérales, médicales ou aussi géographiques et donc nous notre objectif c'est de rendre accessibles les films en les sortant des salles pour aller au plus près de ces publics en collaborant avec des lieux comme le centre de jour Douche Luxe pour ne citer que lui où on sera vendredi par exemple. Donc voilà, oui c'est important pour nous de le rendre accessible au plus grand nombre. Avec ce projet et Empreinte qui est né en 2017, jeune mais nécessaire, surtout à l'époque actuelle et quand on parle de cinéma c'est aussi les documentaires puisque ce vendredi dans le cadre du doc sera projeté l'un des documentaires de sélection La Alpe, pardon, j'avais tendance à dire les Alpes mais le titre exact c'est Alpes qui retrace l'histoire de ces migrants à travers les Alpes françaises et surtout des gens qui se sont lancés comme défi de pouvoir leur venir en aide dans une situation paradoxale qui est celle de la fuite dans des montagnes qui sont souvent inhospitalières avec parfois l'impossibilité de trouver son chemin, d'avoir à manger, de pouvoir s'en sortir et ce film est absolument extraordinaire, je vous le conseille vraiment et le fait de projeter ce type de film à Douche Flux à Underlect, vendredi à midi c'est aussi une question de sens Alors c'est une question de sens et c'est aussi une question de diversité du cinéma parce qu'auprès du public sans abri qui est notre premier public actuel qui n'a pas accès au cinéma parce qu'il y en a, comme je disais, il y en a énormément donc on démarre ce cinéma itinérant, on l'a démarré il y a un an, plus d'un an et donc il y a énormément de films, énormément de publics vers lesquels on veut aller Depuis un an, on projette un film par mois au centre de jour pour les bénéficiaires du lieu et en fait on diversifie la programmation c'est-à-dire qu'on crée la programmation avec le public en les écoutant déjà, en organisant des ateliers de réflexion, de programmation pour nous inspirer de leurs paroles, pour savoir ce qu'eux ont envie de voir Alors on programme loin de là des documentaires sur l'exil chaque mois Ce n'est pas notre souhait, on ne veut pas aborder, sauf si le public le souhaite aborder le sans-abrisme auprès de sans-abri ou du milieu carcéral auprès de détenus Notre objectif vraiment c'est de pouvoir diversifier la programmation cinéma comme nous on a l'occasion quand on va au cinéma et de pouvoir donner la parole et d'aborder des sujets drôles, moins drôles, légers, moins légers et parfois très lourds Le documentaire Alpes de Naël Cleffy qu'on projette ce vendredi Je dois le confesser, c'est la première fois que je prends le risque d'aborder un sujet que bon nombre de personnes au sein de Douchlux, mais au sein de tous les lieux qu'on peut côtoyer de personnes qu'on peut côtoyer et qui vivent dans la rue c'est parfois leur vécu et là c'est un peu un nouveau challenge pour Empreinte avec l'Étoile d'aborder ce sujet en projetant un documentaire pour voir ce qui en ressort On essaye toujours d'aborder des sujets et parfois c'est des sujets qui peuvent être très difficiles pour eux J'attends de voir combien de personnes seront présentes combien de personnes partiront pendant le documentaire, ça peut arriver mais c'est nécessaire aussi de pouvoir aborder ces sujets fragiles et de donner la parole et donc de, je dirais, de délier les langues et de pouvoir, s'ils le souhaitent, si ces personnes le souhaitent d'aborder cette expérience que peut-être eux ont vécu que ce soit en traversant la Méditerranée ou bien les Alpes comme c'est le sujet ici et donc pour rebondir sur votre question, pardon c'était ce documentaire-là il aborde l'exil à travers les Alpes en effet et donc on fait un lien aussi avec les bénévoles qui sont actifs, que nous on côtoie chaque mois depuis un an, depuis plus d'un an qui sont, toutes ces personnes qui sont actives sur le terrain bénévoles, toute une équipe qui sont au plus près des personnes qui débarquent ici, qui ne parlent ni français qui sont complètement largués administrativement qui ne font que passer ou qui vont rester et qui sont dans une situation très difficile Mais c'est aussi un documentaire plein d'espoir parce qu'on met quand même en lumière des gens qui n'étaient pas du tout destinés à s'investir dans de l'aide en étant totalement illégales parce qu'on rappelle que la France a quand même connu un problème juridique à ce niveau-là qui a été médiatiquement mis en lumière mais c'est aussi la mise en lumière justement de ces bonnes volontés qui essayent malgré tout de passer outre les interdits Oui, c'est tout à fait ça c'est envers et contre tout et surtout contre la police et Naël Cleffy qui a réalisé ce documentaire le montre, ne dit rien il y a très peu de mots qui sont posés on voit juste une situation que des citoyens, des citoyennes vivent pour recueillir des personnes qui traversent cette montagne qui au fil des images on oublie, mais elle est énorme cette montagne enfin... C'est une chaîne quoi et une personne perdue là-dedans voilà, risque sa vie et donc c'est vrai que comme vous le dites très bien on voit tout à fait ce mouvement citoyen qui se met en place et c'est un film plein d'espoir mais c'est aussi un film qui montre la difficulté pour tous ces exilés On va revenir sur l'étoile parce qu'amener le cinéma en dehors du cinéma justement et donner la possibilité à un public qui n'a pas accès de pouvoir découvrir la diversité mais la richesse culturelle aussi c'est le combat que vous menez avec quel retour jusqu'à maintenant ? Je risque d'avoir les larmes aux yeux je vous préviens déjà parce que les retours sont sont énormes au niveau des échanges je dirais informels parce qu'on essaye toujours d'amener notre vision de la construction des films alors c'est important on essaye de créer la rencontre c'est pas qu'on essaye on le fait on crée la rencontre avec les cinéastes avec les comédiens et comédiennes quand c'est possible et en fait les retours sont humains en fait on crée un lien qui est très fort avec des personnes que moi-même je n'aurais jamais rencontré si je n'avais pas amené au plus près d'eux le cinéma et c'est quelque chose de très fort avec mon équipe de bénévoles on s'en rend compte à chaque fois c'est que chaque projection est unique parce que chaque public est unique et chaque personne est unique c'est un peu bateau de dire ça mais on le sait et voilà et il faut quand même le rappeler et donc en fait d'aller au plus près des publics permet la rencontre avec chacun et chacune qui a un vécu qui ne peut pas nous laisser de marbre on peut ben voilà comment je vais dire c'est que moi à titre personnel si je ne me protège pas je peux être très très touchée par certains échanges parce que les personnes profitent du cinéma et profitent surtout du moment en dehors de la projection pour discuter tout simplement en tant qu'être humain discuter et puis si la personne ne parle pas français on va essayer de se débrouiller et puis au travers des regards des sourires c'est des moments très chaleureux d'échange et puis c'est aussi un temps de pause qu'on amène auprès de ces personnes et que ce soit pendant une heure une heure et demie avec les invités de pouvoir vraiment se poser une seconde de voir la diversité du cinéma de faire comme nous quand on va au cinéma dans une salle de rire de pleurer d'être émue et je pars toujours du principe que une émotion peut être une étincelle pour quelque chose constructif par la suite et et c'est ça que je vois quand des personnes reviennent mois après mois à nos projections nous reconnaissent demandent des nouvelles de l'équipe demandent demandent qu'est-ce qu'on voit comme film prochainement qu'est-ce que tu nous proposes et c'est vraiment quelque chose de très riche avec tous les publics et particulièrement avec ces publics qui sont totalement en marge de la société ce sont des publics qui souvent doivent mener un combat quotidien mais dont on oublie que l'intelligence émotionnelle est ultra présente et qu'elle fait partie de la richesse du personnage qu'ils incarnent et que c'est une manière de les valoriser en dehors de ces circuits dans lesquels ils se sentent parfois condamnés oui tout à fait et c'est vrai que je dis souvent assez naïvement on fait de l'humain en fait quand on vient projeter un film quel que soit le public on est en contact avec les uns et les autres et on 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 n'est pas là pour aborder leur vécu sauf si si ces personnes le souhaitent on n'est pas là pour leur demander pourquoi t'es dans la rue pourquoi ou bientôt quand on sera en prison pourquoi t'es en prison ça ne nous regarde pas sauf si ces personnes souhaitent l'aborder parce que ça leur permet un contact avec l'extérieur et le monde dans lequel on vit et de nouveau comme je disais de cette société dont ils sont totalement en marge et donc c'est vraiment des c'est des rencontres je pense qu'il faut vraiment le vivre je lance aussi un appel aux volontaires si vous avez envie d'être actifs avec nous n'hésitez pas on est toujours preneurs notre activité elle est multiple mais par rapport à l'étoile nous quand on dit on amène le cinéma c'est que vraiment pendant une heure et demie deux heures avant la projection on installe l'écran le matériel sonore notre projecteur et donc déjà en ça le public voit qu'il va se passer quelque chose parfois certains nous attendent parfois certains nous découvrent et nous rencontrent et on les embarque dans l'aventure et on met de côté complètement leur quotidien leur vécu mais on crée on crée un moment pour nous vous créez une ambiance en monde une bulle avec ces projections et la projection de demain qui aura lieu donc à Douche Flux dans le cadre du mois du Dock ça se passera à Underlect à midi elle sera suivie aussi d'une rencontre comme le sont chacune de vos projections avec un panel varié pour aborder justement l'accessibilité au cinéma et à la culture de ces personnes en situation de précarité j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même chose mais qu'il n'y a pas vraiment de solution qui sort il n'y a tellement pas de solution qui sort j'aurais dû vous le préciser avant qu'on se parle au micro ça a changé c'est qu'en fait on reçoit le cinéaste on reçoit Naël Cleffy et avec Douche Flux comme mon souhait c'est vraiment d'adapter la programmation la projection au lieu et au public et au film et au sujet qu'on abordera c'est qu'en fait on a très envie d'aborder le sujet l'accessibilité au cinéma pour les personnes qui n'y ont pas accès sauf qu'aborder ça après un documentaire comme Alpes on a trouvé que c'était en fait beaucoup trop lourd beaucoup trop compliqué d'aborder tous ces sujets qui sont qui demandent du temps et donc et donc voilà avec empreinte nous postposons on postpose ce think tank sur une période en 2023 pour nous permettre de nous concentrer sur déjà un sujet qui est donc l'exil avec le cinéaste avec le public présent qui sera déjà un sujet conséquent on ne peut pas voilà moi j'ai préféré j'ai préféré quand même qu'on postpose ce sujet et alors vous parliez vous précisiez justement le lieu la date et l'heure je précise aussi que les projections à Douche Flux sont destinées en premier lieu aux bénéficiaires mais comme on souhaite dans le but d'un mieux vivre ensemble d'une cohésion sociale on a vraiment envie d'ouvrir les projections et donc il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont inscrites des personnes comme vous comme moi qui se sont inscrites à la projection néanmoins si vous souhaitez auditeurs et auditrices participer à la projection n'hésitez pas à aller voir le site empreinte.cool et à m'envoyer un petit mail pour voilà pour vous inscrire vous êtes les bienvenus mais on essaye quand même d'accès sur les bénéficiaires avant tout et donc voilà on a déjà pas mal d'inscrits demain et on est ravis vraiment je suis ravie Votre changement d'orientation montre en tout cas la réflexion et surtout la sensibilisation que vous avez et la sensibilité que vous avez à rester dans un cadre très humain et cohérent avec les publics avec qui vous partagez ces projections ça n'est que tout à votre honneur merci beaucoup et c'est vrai qu'on a tellement avec empreinte cet objectif d'aller vers tous les publics qu'on parle de l'étoile mais il ne faut pas oublier qu'empreinte c'est aussi une activité qui s'appelle musicociné avec laquelle on a commencé il y a 5 ans qui donc programme une fois par mois à Bruxelles et en Wallonie un documentaire musical et dans le cadre du mois du doc on propose je vois que le visuel oui oui je savais que le visuel du mois du doc reprenait une image de ce documentaire qu'on projette c'est Dreaming Walls de Maya Duverdier et de Amélie Van Helpt donc là c'est au cinéflagé mercredi 23 novembre à 20h30 et là comme dans toute salle de cinéma on vous attend nombreux et nombreuses et voilà donc c'est vrai qu'avec empreinte on cherche vraiment à compléter nos activités que ce soit pour le grand public qu'il soit cinéphile mélomane dans les salles de cinéma et aussi dans des lieux en lien avec la musique je fais une autopromo le vendredi 25 novembre on sera à la brasserie de la source avec un documentaire sur Laurent Garnier dans le cadre de musique au ciné et puis l'étoile bah oui l'étoile c'est important de diversifier les publics de diversifier la programmation parce qu'il y a énormément à faire et j'ai presque envie de dire que ce n'est que le début et quand je vous dis ça je me projette je le vois dans vos yeux vous n'êtes déjà plus là vous êtes déjà sur le page ouais parce que il y a énormément de personnes qui ont besoin en fait comme tout le monde qui ont besoin de la culture qui ont besoin d'un accès à la culture et plus précisément au cinéma pour ce qui concerne empreinte et c'est vraiment devenu comme mon cheval de bataille ce que je ne pensais pas vraiment dire un jour mais en fait ouais c'est devenu mon cheval de bataille de rendre accessible au plus grand nombre le cinéma de pouvoir apporter une évasion une curiosité une réflexion et on y va quoi on vous suivra en tout cas et vous nous tiendrez au courant d'ailleurs si vous allez sur le site empreinte point cool donc empreinte avec un S évidemment empreinte point cool vous y verrez d'ailleurs que l'association recherche un véhicule pour pouvoir vous déplacer merci de le préciser un véhicule que vous soyez propriétaire mécène concessionnaire automobile ou peu importe pour justement pouvoir laisser la possibilité à ce projet d'exister à ce cinéma de rester itinérant à 100% donc un véhicule c'est pas une Twingo évidemment oui c'est ça si c'est un utilitaire une Kangoo au minimum mais voilà n'hésitez pas merci de le souligner l'info est sur le site et sur les réseaux on attend tous les bons plans et puis ça complète et ça donne du sens à tout ça n'hésitez donc pas à aller voir sur le site pour avoir plus d'informations sur les projections aussi qui peuvent aussi vous être ouvertes et qui le sont d'abord en priorité bien sûr pour le public plus précarisé vers lequel vous vous dirigez et puis si vous voulez donner un petit coup de pouce ou devenir bénévole pourquoi pas vous l'avez compris la SBL Freya est toujours en recherche aussi merci beaucoup bien sûr à la fois pour l'événement Sylvie Trenel mais aussi pour votre venue dans cette émission on est ravis d'avoir fait un coup de projecteur si je puis me permettre merci de votre invitation un peu facile sur le projet cinépatographique et nous on va poursuivre en musique et nous on va poursuivre et nous on va poursuivre et nous on va poursuivre